on a tous deux identités à la naissance je le redis pour ce qu'ils ne savent pas et ça je le dirais de partout et tout le temps donc on a notre on est nous le vrai nous et à notre naissance il nous crée une identité juridique fictive qui est une sorte de compagnie comme sorte de boîte une sorte de contenu en corporation ils vont s'assurer par les marchés boursiers donc ils peuvent en compter sur les marchés financiers privés après pourquoi aussi cette crise cette dette et tout il ya un truc les gens oublient c'est que le front et s'est pas changé en euros comme par enchantement ils sont pas dit ah bah tiens on va jeter les francs à la poubelle et puis on et puis on va frapper des euros on va fabriquer des euros pour remplacer la même chose non les euros ont été achetés avec des francs n'est pas assez de francs pour les euros et la france est une société privée la république française est une société privée avec un numéro de sirète un numéro de sirène son numéro de sirète c'est le son triple 0 017 et donc avec votre acte de naissance qui est en fait une sorte de bon du trésor on va dire qui coûte en bourse ils ont fait donc une espèce de société à votre nom qui génère de l'argent donc vous avez tous quelque part sur le compte qui est affilié à votre identité juridique fictive que l'on appelle homme de paille donc donc cet homme de paille notre identité juridique fictive comme toute corporation une corporation sa section en lettres majuscules voilà regarde par ils ont ce qui t'appellent henri dupont admettons tu t'appelles henri dupont tu verras tout courrier officiel que tu reçois ça serait écrit en lettres majuscules dupont henri mais non pas henri dupont comme sur ton acte de naissance la majuscule c'est la première lettre de ton nom et la première lettre de ton prénom il aurait peut-être en minuscules sinon c'est nul et nom d'avenir c'est pas toi c'est pas un autre nom c'est une corporation donc avec ces ces corporations qui créent un autre nom ils se font des centaines de milliers des millions et peut-être des milliards d'euros même si t'es cloche à cet argent tu en as des miettes des dividendes des dividendes qui donne avec parcimonie au travers et tout ce qu'on appelle les prestations sociales les rsa chômage la hache location maire isolée la location vieillesse etc etc tu vois ce que je veux dire et on te fait croire que c'est à la sueur de ton front et que c'est les taxes comptes taxes que c'est les impôts que tu payes non tout ça ça finance les guerres ça finance le faste de vie des politiciens ça finance pas ça finance pas le la sorte populaire ça finance pas les foyers d'hébergement l'urgent tu vois non moi le truc quoi le prétal gars ou rsa qui se fait dire que la jeune homme ne suis pas ce qui est vrai ça que lesora parce que moi je travaille je